Lecture du livre de la Genèse Quand Adam eut mangé du fruit de l'arbre, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit « Où es-tu donc ? » L'homme répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Le Seigneur reprit « Qui donc t'a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ? L'homme répondit « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme « Qu'as-tu fait là ? » La femme répondit « Le serpent m'a trompé et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête et toi tu lui meurtriras le talon. » L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Chantez au Seigneur un chant nouveau car il a fait des merveilles. Chantez au Seigneur un chant nouveau car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révéler sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité et son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur terre entière, sonnez, chantez, jouez ! Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit, au ciel, dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant Lui, dans l'amour. Il nous a prédestinés à être, pour Lui, des fils adoptifs, par Jésus, le Christ. Ainsi il a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En Lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. Nous y avons été prédestinés, selon le projet de Celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Christ. Je te salue Marie, comblée de grâces, Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre les femmes. Alléluia, 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 Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâces, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit, « L'Esprit-Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son sixième mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange l'Aquita. Je suis impressionné par la disponibilité et par la liberté de la Vierge Marie dans l'Évangile de l'Annonciation que nous entendons en ce jour où l'Église célèbre son Immaculée Conception. Les peintres de la Renaissance ont souvent représenté la Vierge, interpellée par l'ange Gabriel, et je retiens son visage, marqué en même temps par la surprise et la douceur. Les obstacles sont pourtant nombreux. D'abord, la parole de l'ange est étrange, car Marie est Vierge et on lui annonce qu'elle va être mère. Il y a de quoi s'interroger. Ensuite, Marie doit se sentir bien indigne de la confiance de Dieu. La mission qu'elle reçoit est immense. Enfin, la parole de l'ange vient sans doute déranger les projets de la jeune fille promise en mariage à un honnête charpentier. Malgré tous ces obstacles, le dialogue est simple et court. L'ange n'y va pas par quatre chemins et la Vierge ne cherche pas d'échappatoire. On entend parfois que Marie n'avait pas le choix de répondre oui ou non. Et d'ailleurs, l'ange ne semble pas lui demander vraiment son avis. Mais je crois que Marie a précisément montré sa grande liberté dans sa réponse simple et son engagement sans faille. C'est parce qu'elle est libre que Marie est disponible et obéissante. Et sa liberté vient du fait que son cœur ne connaît pas le péché. L'avez-vous remarqué ? C'est quand nous péchons que nous devenons compliqués. Quand nous vivons dans la grâce, par exemple, après avoir reçu un sacrement, ou quand nous venons d'accomplir une œuvre bonne, nous sommes simples et capables des plus grandes choses. Voici la liberté de la Vierge Marie. C'est la liberté d'un cœur pur. Et n'oublions pas la béatitude. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Ainsi, nous ne sommes pas vertueux d'abord parce qu'il le faut, parce que c'est la loi, mais parce que nous sommes aimés, que nous le savons, et que cela nous rend libres. Par les bonnes actions et la prière, nourrissons donc notre liberté pour être prêts à suivre la parole de Dieu, chemin de grâce et de joie, chemin qui mène à la communion parfaite avec Dieu, avec l'aide de la Vierge Marie, l'Immaculée Conception. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descendent sur vous tous, et y demeurent à jamais. Gloire à toi, Marie, ici et partout. La Création se réjouit, ô pleine de grâce, les cohortes des anges et tout le genre humain. Ô Temple sanctifié et paradis du Verbe, fierté des Vierges, grâce à qui Dieu s'est incarné, et fait enfant, Lui, notre Dieu, qui est avant les siècles. De ton sein, en effet, il a fait un trône, il a rendu tes flancs plus vastes que les cieux. En toi, ô pleine de grâce, toute la Création se réjouit. Gloire à toi, ainsi soit-il. Salut, ô Marie, c'est grâce à vous que nous pouvons participer à la chair très pure du Christ et que nous osons approcher de la table très redoutable. Ave Maria, gratia plena, dominus terra, Bénédicta tu, et nulieribus, et bénédictus fructus, ventris tu, et tu. Sainte Marie, Mère de Dieu, et bénédictus fructus, ventris tu, et tu. Nous pouvons goûter le vrai pain, le pain immortel. Sainte Marie, Mère de Dieu, et bénédictus fructus, ventris tu, et tu. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, et bénédictus fructus, ventris tu, et tu. Sainte Marie, Mère de Dieu, et bénédictus fructus, ventris tu, et bénédictus fructus, ventris tu, et tu. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean Amen, Amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Je te prêcherai ce soir, mon scout, une leçon austère et consolante, telle que je l'ai prêché à mes apôtres avant d'aller à ma passion. Le semeur a jeté le grain de blé en terre au vent du soir, et la terre le recouvre et l'ensevelit. Apprends, mon scout, la leçon de l'insuccès. Apprends la fécondité du sacrifice. Et qu'un grain de blé t'enseigne ses merveilles. Après deux semailles, après quatre semailles, évalue, si tu peux, combien d'épices sont nées de la mort d'un seul grain de blé. Ne t'étonne pas des échecs, il y a des échecs productifs. Ne te scandalise pas de voir disparaître dans l'obscurité ce qui te semble destiné à remuer le monde. Laisse hiverner ses âmes, elles produiront leur épi l'été venu. Un grain de blé, es-tu davantage ? Mais si après de longs mois ou de longues années d'attente, tu produis un épi, alors ton sacrifice aura rendu cent pour un. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur Jésus, par les mains de Marie et l'intercession du Vénérable Père Sevin, étendez votre miséricorde sûre. Notre Dame des Éclaireurs, priez pour nous. Seigneur, il y a un siècle, vous avez appelé le Père Jacques Sevin à fonder, par le scoutisme, une véritable école de sainteté. Aujourd'hui, à son exemple et en demandant son aide, faites que nous devenions des hommes et des femmes dévoués, francs et courageux. Que son idéal de chevalerie nouvelle nous éclaire et nous emporte vers le don de nous-mêmes. Pour votre plus grand service. Seigneur, par l'intercession du Vénérable Père Sevin, aidez-nous à devenir des éclaireurs d'hommes, des saints au cœur du monde. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...